Venons donc au 281, M. Bernalicis. Oui, merci M. le Président. On a discuté au début de ce texte d'un ajout à une demande de rapport au gouvernement sur la question des conditions de détention des femmes dans ce pays, puisqu'elles font l'objet d'inégalités vis-à-vis des hommes sur tout un tas de dispositions dont on connaît. Mais il y en a une particulière que l'on pourrait traiter d'aujourd'hui sans attendre un rapport éventuel, enfin maintenant il sera obligatoire, mais sans attendre un rapport, et que l'on puisse progresser là-dessus. Il s'agit des cantines, des cantines en détention pour les femmes. La cantine, ce n'est pas là où on va manger, au cas où des collègues le croiraient. Je l'explique, y compris pour ceux qui nous regardent sur le direct de l'Assemblée nationale, c'est la sorte de mini-supermarché, je mets des grosses guillemets parce que ce n'est pas un supermarché intérieur, vous pouvez procurer des produits dont vous avez besoin. Et il se trouve que notamment, par exemple, sur les protections hygiéniques, vous n'avez soit pas de choix, soit un choix extrêmement limité pour les personnes détenues, détenues et eux, qui ont besoin de ça. Là où vous avez parfois un choix large pour les hommes, enfin plus large sur tout un tas de dispositions. Et puis, je me suis fait raconter cette histoire de soutien-gorge que vous ne pouvez pas acheter à la cantine pour les femmes, quoi. Et où, donc, à la prison au centre pénétentiaire à Rennes, ce sont les bonnes sœurs qui sont encore là dans l'établissement. Bon, il y a des situations parfois un peu étranges, mais c'est le poids de l'histoire, paraît-il. Qui vont acheter les soutiens-gorge une fois par an pour les personnes détenues sur le biais d'un catalogue, enfin, avec un truc un peu, bon, un peu en dehors des clous, quoi, un peu à l'arrache. Il faut dire ce qui est. Et je pense qu'on ne s'honore pas de fonctionner de la sorte et on s'honorerait à avoir des dispositions, des produits dans la cantine qui correspondent aux besoins des femmes en détention. Voilà. Encore une fois, j'ai dit sous forme de boutade en début de l'examen de ce texte que sans doute c'était un homme qui avait passé le marché public pour avoir les produits. Je crains que ce soit la réalité, parce que sinon, il n'y aurait pas eu autant d'oublis. Donc, vraiment, qu'on progresse rapidement là-dessus, qu'on fasse des avenants au marché, etc. Il n'y a pas grand effort à faire, ce n'est pas si difficile que ça. Ça demande un peu de volonté politique et qu'on se soucie des femmes en détention. Merci. 281, donc défavorables commissions, défavorables gouvernements. Donc, nous allons mettre voix le 2. Monsieur Bernalicis. Oui, je comprends qu'on veuille aller vite, mais enfin. Enfin, une réponse, quoi, quelque chose. Madame la ministre, merci. Monsieur le député, il est évident que le thème que vous abordez là, qui fait l'objet d'une véritable attention de la part de l'administration pénitentiaire, qui, quand les femmes arrivent, leur donne un kit qui comporte évidemment des produits de bien-être féminin, qui, dans les cantines, leur offre des produits qui concernent également spécifiquement les femmes. Toutes ces questions-là, qui sont essentielles à la vie quotidienne dans les établissements pénitentiaires, vous en conviendrez, je l'espère, ne relèvent pas du domaine de la loi. Monsieur le député, je vais redire inexorablement ce que j'ai dit maintes et maintes fois. Comment on fait ? Comment on fait quand on constate que dans le réel, ce n'est pas le cas ? On fait quoi ? On vous fait une question écrite dont on aura une réponse dans six mois, avec un blabla invraisemblable, qui réglera en rien la question localement ? Alors oui, excusez-nous du peu, nous voulons mettre dans la loi des garanties pour les personnes, et en l'occurrence pour les femmes en détention. Parce que là, c'est une sécurité juridique qui est opposable. Alors que le reste du temps, ma foi, ainsi va la vie, les jours passent et puis on verra plus tard. Non, on ne verra pas plus tard. C'est maintenant que le problème se pose et doit être réglé. C'est maintenant que le problème se pose et doit être réglé.